Salut à tous, aujourd'hui on va analyser la diète de prise de masse d'ananas musclé. Oui, c'est son pseudo, je trouve ça original et marrant. Avant toute chose, je ne le connais absolument pas. On m'a envoyé sa vidéo, vous le savez, je vous demande toujours après chaque analyse qui vous voulez que je fasse. Donc là, en l'occurrence, on va prendre sa dernière vidéo de prise de masse qui date d'il y a un mois. Ce qui est intéressant, c'est que c'est 4000 kcal d'alimentation pas chère. Souvent, quand on est dans le pas cher, justement, il peut y avoir des choses sur lesquelles on fait l'impasse qui sont importantes. On va voir ça ensemble, encore une fois, ce n'est pas une analyse personnelle, je ne le connais absolument pas. Le but, ce n'est pas de le critiquer directement, mais c'est un influenceur, donc il peut vous donner des conseils qui sont bons ou mauvais. Avec mon expertise professionnelle, je vais juste essayer de donner mon avis, vous orienter au mieux pour votre santé et vos résultats. On y va, let's go ! Donc le concept, comme d'hab', je la regarde en direct et je réagis. Je n'ai jamais vu la vidéo avant, donc il n'y a pas de préparation à chaque fois. Je suis ce qu'on appelle un skinny, un mec maigre, et prendre du poids, c'est le combat de ma vie. Quand j'étais plus jeune, même si j'étais très sportif, j'ai toujours eu un corps vraiment fin, surtout mes bras. Ça complexait tellement que je n'osais plus me mettre en t-shirt, et je faisais des pompes tous les soirs en cachette dans ma chambre. Mon but était clair, je voulais prendre du muscle pour enfin me sentir bien dans ma peau et que les moqueries s'arrêtent. Le problème de la prise de masse, c'est que c'est dur de manger toutes ces calories, et surtout, c'est super cher. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer tous mes repas pour prendre du muscle, facile à faire et surtout pas très cher. Alors like la vidéo, et c'est parti pour ma journée de prise de masse. Allez, lève-toi là, tu vas être en retard ! Moi le matin, surtout quand je me lève plus tôt que d'habitude, merci la voix, enfin pour le réveil, ça fait plaisir. Et bah j'ai pas faim, et je sais qu'on est plein dans ce cas de figure là, et c'est dommage, parce qu'on est en prise de masse, et le matin, bah il faut qu'on envoie des calories. Franchement, tu peux nous mettre même le meilleur plat au monde sur la table au petit-déj, je le mange pas les gars, j'y arriverai pas. Mais vous inquiétez pas, j'ai trouvé une solution pour envoyer des protéines, des calories dès le petit-déj, et sans manger un truc. Allez, je vous montre. Pour la préparation, bah tu vas commencer par mettre un t-shirt, déjà on en a marre de voir des kékés torse nus. Ah, ça j'ai bien aimé, il a dit, mets un t-shirt, on en a marre de voir des kékés torse nus, quand ils font des vidéos de diète chez eux. C'est pas mal, c'est pas mal. Tu vas mettre 100 grammes de flocons d'avoine, une scoop de 35 grammes de protéines en poudre goût fraise, et pour finir, une banane que tu vas ouvrir avec les dents, comme un gros magnon. Bon, t'arrêtes de te prendre pour les bronze j'aime ça, voilà, il a réussi, il est content, il est content. Et voilà, j'ai terminé de préparer la gourde du brave les gars, le gainer maison. Alors, je vous afficherai les macros à l'écran ici, et juste pour embêter un petit peu le monteur, hop, allez, on fait bouger un petit peu là, comme ça. Bon, allez, j'arrête les bêtises, je goûte ça. Ok, donc là, premier repas, entre guillemets, alors c'est un checker, mais ça reste un repas. Il explique qu'effectivement, il a du mal à manger le matin, il a pas faim, c'est le cas de beaucoup de gens, et qu'en prise de masse, il faut envoyer des calories. Alors, premièrement, vous n'êtes pas obligés de manger dès le réveil. Ce qui compte, je le répète encore et encore, c'est le total calorique sur 24 heures sur la journée. Le seul impératif à manger dès le réveil en prise de masse, c'est si vous consommez tellement de calories, que vous allez devoir faire énormément de repas pour pouvoir tout assimiler. Donc, si vous mangez tard, vous prenez du retard, vous allez avoir de très gros repas, ça va être compliqué. Ou si vous allez vous entraîner le matin, dans ce cas, vous n'allez pas y aller à jeun, sur la musculation, ça serait bête, je l'ai déjà expliqué avant, donc il faut consommer des calories. Sinon, il n'y a aucune obligation, vous pouvez très bien attendre 2-3 heures, ou commencer qu'à midi, si vous arrivez à caler tous vos autres calories sur le restant de la journée. Maintenant, l'astuce qu'il donne, elle est très bonne, on peut effectivement se préparer des shakers. Donc là, il a fait avoine, whey, banane. Si votre whey de qualité, que vous la digérez bien, c'est super. L'avoine, pareil, la banane, aucun problème. Comme d'habitude, il n'y a pas ici de lipides. Les lipides, c'est super important. Après, on va voir le total sur sa journée, mais j'appuie dès le début sur ça, parce qu'on le sait, dans toutes les analyses de diète que j'ai fait précédemment, ici sur YouTube, plus récemment, mais avant, j'en ai fait plein sur TikTok, et sur Instagram, vous pouvez aller me suivre, c'est antho-du-bas-ouest toujours. Le gros problème souvent des diètes, des influenceurs, des coachs, de ceux qui manquent encore de connaissances approfondies, c'est les lipides. Et pourtant, c'est déterminant. Ce n'est pas parce qu'on mange du gras qu'on devient gras, parce qu'on mange des bons lipides, on est en bonne santé, on est plus performant, on récupère mieux, etc. Sinon, son shaker est bon, ses conseils sont bons, et le début de sa vidéo est plutôt sympa. Des fois, c'est un peu lourd pour moi de regarder certains, je ne vous cache pas. Là, je trouve ça plutôt agréable, donc allez voir cette vidéo, il a l'air très cool. Si vous voulez une approche personnalisée, savoir vraiment ce qu'il faut faire en termes de diète, d'entraînement, être encadré, suivre une vraie méthode et avoir de vrais résultats, n'hésitez pas à aller sur mon site, www.anto-ouest.com, tout simplement, et à regarder mes coachings personnalisés, mes programmes sur mesure, mais aussi mon e-book spécial, prise de masse, qui s'appelle Fast Gains, qui est en ce moment en promotion pour le lancement à moins 50%, vous avez 12 semaines d'entraînement et de diète ultra détaillées, personnalisées en fonction de votre poids de corps, foncez, si vous voulez progresser, c'est maintenant. Ok, donc là, il va s'entraîner, d'où la véracité de dire, prends un petit déjeuner obligatoirement, parce qu'il va s'entraîner, donc très bien. Je ne sais pas vous les gars, mais moi, à chaque fois que je termine ma séance de muscu, j'ai trop la dalle, j'ai envie de manger, mais un festin, comme dans Astérix et Obélix. D'ailleurs, il y a plein de mecs dans les commentaires des vidéos qui disent que je ressemble à Astérix. Bande de bâtards. Direction petite douche, et ensuite, on se recapte pour le repas de midi, parce qu'il va être énorme, énorme. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce plat, les mecs, parce qu'en ce moment, je me le fais quasiment tous les midis. Alors, 200 grammes de semoule, évidemment, pesée crue, c'est toujours pesée crue, les aliments. Donc là, il explique de toujours peser crue les aliments, très bien, parce que la cuisson, faisant énormément varier, selon le poids, le temps de cuisson, les modes de cuisson, il faut effectivement toujours peser crue. J'ai mis du coup toute la briquette de lait de coco, 200 millilitres, oui, j'ai été coquin. Moi, je vais rester tranquille quand même, je vais mettre que 100 ou 150 grand maximum, mais vraiment, les gars, c'est tellement bon. Évidemment, j'ai assaisonné ça avec du curry, et au niveau des protéines, j'ai mis 250 grammes de poulet. Voilà, donc son deuxième repas, c'est semoule, poulet, lait de coco. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Semoule, si vous digérez bien le gluten, vous n'avez pas de problème, aucun souci, pourquoi pas en termes de glucides. C'est jamais la panacée, de toute façon, les céréales, etc. Si vous consommez des légumes, en termes de vitamines et minéraux, ça va, on va y revenir. Poulet, ok, classique. Lait de coco, ok, pourquoi pas, c'est une source de lipides qui peut être intéressante. Par contre, on est au repas 2. On a 200 millilitres de lait de coco en tout et pour tout, en termes de lipides. On n'a pas de source de lipides où vont être présents des oméga-3, des oméga-7, des sources intéressantes, parce que dans le lait de coco, il n'y en a pas, c'est des acides gras saturés principalement, des MCT qui vont avoir un intérêt si ça représente un certain pourcentage de vos lipides. Le reste des lipides est totalement absent. Point de vue santé et performance, je vous déconseille de faire ça. Ensuite, on n'a qu'une banane le matin en termes de fruits, on n'a aucun légume ici. Aucun légume. Je sais et je comprends qu'on puisse avoir un budget limité. Cependant, l'absence de fruits et légumes va nuire à votre prise de masse, à votre santé, à vos résultats. Si vous n'avez pas de santé, vous n'aurez pas de masse, vous n'aurez pas de résultats, surtout sur le long terme. Ne faites pas l'impasse sur les fruits, les légumes et les bonnes graisses. Jamais, jamais, jamais. Mieux vaut consommer à ce moment-là un peu moins de viande, parce que ça coûte cher, et mettre des légumes, par exemple. J'ai terminé de me préparer ma collation, donc j'ai mes deux petits toasts bacon, oeuf et pain complet juste ici, donc je vais en goûter un tout de suite, parce que je vous avoue, les gars, j'ai super faim. Ok, donc là, on a la collation de l'après-midi. On n'a toujours aucun fruits et légumes. On n'est toujours que sur le fruit de banane le matin. On a des oeufs. Alors les oeufs, enfin, une bonne source de lipides. Ça, c'est positif, avec des oméga-3, à condition que les oeufs soient de qualité. Là, on n'en sait rien. Le prix, on peut avoir un doute. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur CanFit. Il faut que vos oeufs soient de qualité. J'explique en détail sur les oeufs. Le bacon, graisse saturée à 100%, pas les meilleurs qu'ils soient. Après, dans une certaine proportion de votre consommation de calories et de lipides, pourquoi pas ? Ce n'est pas le meilleur choix qu'ils soient, mais pourquoi pas, il ne faut pas être extrémiste. Le pain comme ça, bon, c'est du pain de mie. Je préfère toujours vous dire consommer du pain artisanal. En fait, les gens, c'est fou. Les gens ont peur du pain classique. Ça veut dire qu'ils ne vont pas acheter le pain chez le boulanger. Ouais, c'est du pain blanc à la mie et tout. Et ils pensent que le pain comme ça, qui se conserve hyper longtemps, qui ne rassit quasiment jamais, sous vide, emballé en grande surface, parce que c'est du complet. Alors, regardez le pourcentage de farine complète dedans. C'est meilleur que l'artisanal fait par un boulanger. Je pense qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là. Le raisonnement est faux. Les gens ont été totalement perdus pendant des années et des années par ce truc d'index glycémique, index glycémique, index glycémique. J'en vois même qui disent oui, mais le jus de légumes, l'index glycémique, elle est élevé. Stop, stop. L'index glycémique, c'est un facteur. On ne peut pas dire que cette chose est mauvaise parce que l'index glycémique est haut. Non, index glycémique, charge glycémique, combien de fibres, des protéines qui vont avec, les lipides qui vont avec. Il y a un tout qui impacte la glycémie réellement et non pas juste l'index glycémique. Surtout, quand on n'a pas de problème de santé, de glycémie et donc de diabète. Donc, il faut faire attention à ça. Ici, j'aurais enlevé le bacon. J'aurais pris du bacon dégraissé au pire. J'aurais pris du pain artisanal. Si vous voulez, du pain de seigle, etc. en boulangerie et j'aurais gardé les oeufs. Et s'il vous plaît, des fruits et des légumes, s'il vous plaît, c'est tellement important. Les gars, j'ai fait une autre petite bêtise. Alors, quand je suis allé au Monoprix, je me suis pris là des... Ça s'appelle comment ? Des Reese's. C'est des espèces de gâteaux avec du beurre de cacahuète à l'intérieur apparemment. Alors, évidemment, c'est trop cher. Bon, là, il montre qu'il va manger des Reese's. Bon, quand on fait une diète prise de masse pas chère et qu'on achète un truc comme ça, ça perd un peu en crédibilité, je dois l'avouer, mais bon, c'est pas grave. T'as faim, mais t'as la flemme de te faire à manger ? Et tu veux un plat pour prendre du muscle, je suppose, hein ? Pas de McDo. Bon, t'inquiète, je vais te montrer une recette facile. Pour ça, t'auras besoin de pâtes, de coulis de tomates et évidemment de carottes. Juste évite de les étrangler, s'il te plaît. Bon, allez, on passe à la recette. Alléluia ! Enfin, des légumes, des carottes ! Mamma mia ! Merci, mon Dieu. Ok, bon, là, on a quoi ? On a des spaghettis, pas de problème. On a une carotte, du coulis de tomates, etc. Donc, voilà, c'est une diète de prise de masse assez classique qu'on trouve souvent sur les réseaux sociaux. C'est pas qu'elle est mauvaise, mais elle n'est pas du tout optimale. Je ne vous recommanderais jamais de faire ça. Je vous recommanderais, par exemple, le soir, il fallait mettre de l'huile d'olive dans les pâtes. Le midi, on pouvait cuire, aussi rajouter un petit peu d'huile d'olive, peut-être rajouter de l'avocat, peut-être à la collation, rajouter des amandes, rajouter des noisettes, notamment le matin. Dans le checker, on aurait pu mettre de la poudre d'amandes, on aurait pu mettre de la poudre de noisettes. Au moins, prendre des gélules d'oméga 3, peut-être qu'il le fait en plus. Voilà, l'absence de lipides et l'absence de légumes. Au moins, peut-être de faire du jus de légumes s'il a du mal à les consommer. Voilà, on est en hiver, diète recette pas chère, peut-être faire de la soupe, si vraiment c'est ça. Mais une seule carotte, le soir, tout et pour tout en termes de légumes et du coulis de tomates, c'est dommage, ça manque d'apport en vitamines et en minéraux. J'aurais aimé voir plus de fruits et légumes dans une diète comme ça, surtout quand on est à ce total calorique-là. En plus, les fruits, il y a plein de fruits, notamment en hiver, qui se mangent très facilement. Kiwi, clémentine, qui se digèrent bien, qui apportent des vitamines et minéraux intéressants et pour la santé, c'est vraiment déterminant. Que vous soyez jeune, pas jeune, en bonne santé, pas en bonne santé, que vous preniez des produits doupants ou non, quels que soient vos niveaux, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur vos apports de bonnes graisses, de fruits et légumes et espérer avoir des résultats qui sont optimaux et une santé qui est optimale. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible et ce ne sont pas les compléments alimentaires qui vont aller compenser le manque d'apport en vitamines et minéraux. C'est faux et pourtant, je vends des compléments alimentaires. Mais dans les compléments alimentaires, vous n'aurez jamais tout ce qu'il y a dans les fruits et légumes. Donc, consommez des fruits et légumes de saison, de qualité, dans des proportions suffisantes et équivalentes à votre volume alimentaire. Il y a plein d'astuces si vous avez du mal à manger suffisamment. Mais voilà, sa diète, encore une fois, ce n'est pas qu'elle est mauvaise. Ses conseils non plus puisqu'il monte sa diète sans donner trop de conseils. Il ne fait pas l'expert. C'est pour ça que je suis plutôt bienveillant et je trouve sa vidéo sympa. Elle a l'air très sympathique. Donc voilà, on le salue. Encore une fois, ce n'est pas un jugement personnel mais un jugement sur ce que je vois dans cette vidéo uniquement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires ou à mettre des noms si vous voulez que j'analyse d'autres diètes à l'avenir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A plus, bye, bye.